Histoire du Canada français, quatrième partie, la Chambre et le Gouverneur, 1791-1840 En 1791, l'Angleterre a adopté un acte constitutionnel qui amendait l'Acte de Québec de 1774. Londres divisait la province de Québec en deux colonies distinctes. Le Haut-Canada était peuplé par 10 000 Britanniques, essentiellement des loyalistes américains qui avaient quitté les États-Unis après l'indépendance de 1783 par crainte des représailles. Le Bas-Canada comptait 150 000 habitants, soit 93 % de Canadiens et 7 % de Britanniques. L'acte constitutionnel dotait chaque province d'une chambre d'assemblée élue par le peuple au suffrage censitaire. Mais le sens électoral, c'est-à-dire le niveau de richesse exigé pour avoir le droit de vote, était tellement bas que c'était en pratique un suffrage quasi-universel. Mais la chambre d'assemblée était tenue en laisse par un conseil législatif, dont les membres étaient nommés à vie par le roi sur recommandation du gouverneur. Il n'y avait pas de responsabilité ministérielle. Les membres du conseil exécutif, on dira aujourd'hui du conseil des ministres, étaient nommés au bon plaisir du gouverneur, sans qu'il ne soit nécessaire d'obtenir un vote de confiance de la chambre d'assemblée, comme cela doit se faire de nos jours. De plus, la chambre n'avait aucun droit de regard sur l'administration du budget. L'Angleterre voulait transposer au Canada son propre régime politique. Au XVIIIe siècle, l'Angleterre était gouvernée par une monarchie parlementaire à prédominance royale. La chambre des communes était élue, mais le sens électoral était très élevé, de sorte qu'à peine 3% des Anglais avaient le droit de vote. En fait, la chambre des communes représentait la classe marchande plutôt que le peuple. La chambre des lords était héréditaire et elle représentait l'aristocratie. Le roi contrôlait en pratique les deux assemblées, par des liens de famille pour la chambre haute et par l'élection des candidats du parti de la cour à la chambre basse. On oppose souvent la monarchie parlementaire britannique à la monarchie absolue française, mais en réalité, le roi avait autant de pouvoir en Angleterre qu'en France à la veille de la Révolution de 1789. L'Angleterre voulait restreindre l'influence des assemblées représentatives dans les provinces du British North America pour éviter qu'elles ne suivent l'exemple des 13 colonies américaines en se séparant de l'Empire. Les chambres basses devaient être subordonnées aux chambres hautes et à l'autorité des gouverneurs, non seulement dans le Bas-Canada, majoritairement français, mais également dans les autres colonies pourtant britanniques. Mais les institutions politiques de la vieille Angleterre se transposaient mal dans un pays neuf comme le Canada, où régnait une certaine égalité socio-économique. Les oligarchies anglaises, surnommées « la clique du château » dans le Bas-Canada et « le family compact » dans le Haut-Canada, se composaient de nouveaux riches. Cette classe marchande n'imposait aucun respect, contrairement à l'aristocratie anglaise. Elle était perçue comme une coterie de parasites qui profitait de ses contacts politiques pour s'enrichir au détriment du peuple. Au Bas-Canada, une rivalité nationale se superposait aux conflits politiques. Les Canadiens disposaient d'environ 35 députés sur 50 à la Chambre d'Assemblée, mais les Anglais s'assuraient de conserver la majorité au conseil législatif et au conseil exécutif. Le gouverneur était évidemment un Britannique. Il essayait généralement de maintenir un certain équilibre entre les deux nationalités, soit par esprit de justice, soit par calcul politique. Et il ne voulait être ni l'instrument de la clique du château, ni l'instrument de la Chambre d'Assemblée. Mais en cas de crise, comme en 1837, il finissait toujours par prendre le parti des Anglais. Comme disait Maurice Séguin, peut-on reprocher un gouverneur britannique de faire une politique en faveur des Britanniques? Pendant un demi-siècle, les deux chambres se sont paralysées mutuellement, ce qui nuisait au développement économique du Bas-Canada. Mais entendons-nous bien, l'impasse politique nuisait surtout au développement des affaires commerciales de l'oligarchie. On a tenu les premières élections à la Chambre d'Assemblée en 1792. Les Canadiens ont fait élire 35 députés et les Britanniques 15. Cette proportion se maintiendra pendant toute l'époque dont nous parlons. Le découpage de la carte électorale avantageait les Britanniques. Ils avaient 30 % des députés, même s'ils ne comptaient que pour 7 % de la population. Mais les Canadiens disposaient néanmoins de la majorité à la Chambre et c'est cela qui était le plus important. À cette époque, le scrutin n'était pas secret. L'électeur devait se rendre au bureau de votation et dire à voix haute le nom du candidat pour qui il votait. Le processus électoral n'était pas toujours honnête, au Canada comme en Angleterre. Le mot « élection » rimait avec « boisson ». Les achats de votes, les bagarres, les fraudes étaient choses courantes. Par ailleurs, le droit de vote était lié à la propriété foncière, de sorte que les femmes pouvaient voter si elles étaient propriétaires. Les femmes ont perdu le droit de vote en 1844, lorsqu'on a remplacé le suffrage censitaire par le suffrage universel masculin. Un clivage ethnique est apparu dès la première session de la Chambre d'Assemblée en 1793. Il fallait d'abord désigner le « Speaker », on dira aujourd'hui le Président, de l'Assemblée. S'agissait-il d'un Anglais ou d'un Canadien ? Les députés ont élu Jean-Antoine Penet, un Canadien qui n'était même pas bilingue. On a ensuite discuté de la langue d'usage dans les débats et la rédaction des lois. L'Assemblée a retenu le principe du bilinguisme, mais le Parlement de Londres atténuera cette résolution en décrétant que les lois pouvaient être traduites en français, mais que seul le texte anglais aurait force de loi devant les tribunaux. Le troisième débat portait sur la rémunération des députés. Cette fois, le parti britannique eut gain de cause. Les députés ne seront pas rémunérés avant 1836. C'était la même chose en Angleterre jusqu'au début du XXe siècle. On estimait qu'un député devait servir bénévolement ses concitoyens. En théorie, c'était un beau principe, mais en pratique, seuls les riches pouvaient se permettre de siéger au Parlement. Les députés canadiens étaient souvent trop pauvres pour pouvoir vivre à Québec durant les quelques semaines de la session annuelle. Les députés anglais pouvaient le faire plus facilement car ils étaient plus riches. Avec leurs quinze sièges, les Anglais disposaient souvent de la majorité en chambre à cause de l'absentéisme des Canadiens. Le clivage politico-ethnique s'est ensuite apaisé pendant une quinzaine d'années. Il a repris en 1805 avec la querelle des prisons. La Chambre devait alors voter une taxe pour construire deux prisons, l'une à Québec et l'autre à Montréal. Les députés canadiens voulaient taxer le commerce, donc les Anglais. Les députés anglais voulaient taxer la propriété terrienne, donc les Canadiens. Le débat sur la taxation foncière ou commerciale reviendra constamment à la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada. La querelle des prisons fit apparaître deux journaux dans la ville de Québec. Le parti anglais fonda le Québec-Mercury. Le titre révélait la tendance du journal. Mercure était le dieu romain du commerce. Le parti canadien fonda, pour sa part, un journal dont le titre indiquait l'orientation nationaliste, Le Canadien. Pierre Bédard, un avocat de Charlebourg, était alors le chef du Parti canadien. C'était un homme de grande culture qui s'intéressait aux sciences et à la philosophie. Il considérait les Canadiens comme un peuple naissant, de langue française et de religion catholique, fortement attaché au régime seigneurial et à la coutume de Paris, mais loyaux au sujet de sa majesté britannique. Pierre Bédard admirait le libéralisme anglais, qui lui paraissait supérieur à l'absolutisme de la France d'ancien régime. Notons que l'élite canadienne-française commençait déjà à s'acculturer d'une certaine manière, en assimilant le culte des institutions parlementaires britanniques. Bédard reprocha au gouvernement colonial de ne pas respecter suffisamment la Chambre d'Assemblée, d'être au service des marchands de fourrure et d'exclure systématiquement les Canadiens des postes d'autorité publique. Mais il estimait néanmoins que le Canada avait besoin de l'Angleterre pour se protéger contre les États-Unis. Il s'illusionnait en pensant que Londres n'était pas complice de l'oligarchie coloniale. Dans un mémoire rédigé en 1814, Pierre Bédard prônait déjà la responsabilité ministérielle. D'après lui, le droit constitutionnel anglais exigeait que la Chambre d'Assemblée approuve par un vote de confiance les nominations au conseil exécutif. En d'autres mots, le Parti canadien voulait que la Chambre d'Assemblée ait le pouvoir effectif dans l'État. Le gouverneur Guy Carleton, comte de Dorchester, avait été le père de l'Acte de Québec de 1774 et de l'Acte constitutionnel de 1791. Il demeura en poste jusqu'en 1796. Ses successeurs ont été Robert Prescott de 1797 à 1799 et Robert Shoalmines de 1799 à 1807. Ils ont poursuivi la politique de French Party des gouverneurs précédents, James Murray et Guy Carleton. Cette politique consistait à tolérer la survivance de la nation canadienne, tout en préservant la mainmise de la minorité anglaise sur la colonie. Le gouverneur Prescott s'est notamment que relié avec l'évêque anglican de Québec, Mgr Jacob Montaigne, qui lui reprochait d'accorder trop de faveurs à l'Église catholique. Au début du 19e siècle, le British Party s'incarnait dans trois hommes, Jonathan Sewell, procureur général, juge en chef et président du conseil législatif, Herman Rylan, secrétaire provincial et Mgr Jacob Montaigne, l'évêque anglican de Québec. Le gouverneur James Henry Craig, qui dirigea la province de 1807 à 1811, rompit avec la politique de French Party de ses prédécesseurs. Il essaya par tous les moyens d'écraser la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada. Il déclencha des élections générales à trois reprises dans l'espoir de faire élire des candidats favorables au gouverneur, mais sans succès, puisque les députés du Parti canadien étaient constamment réélus. Il congédiait les fonctionnaires soupçonnés d'écrire dans Le Canadien. Il a fait briser les presses du journal par des fiers à bras. Il a même emprisonné plusieurs députés sous prétexte de haute trahison. Pierre Bédard a croupi en jôle pendant un an et sans aucun procès. Les historiens ont qualifié le gouvernement Craig de « régime de la terreur ». Craig songeait supprimer la Chambre d'Assemblée ou du moins d'unir le Haut-Canada et le Bas-Canada pour mettre les députés canadiens français en minorité. Mgr Joseph-Octave Plessis a été évêque de Québec de 1801 à 1825. On lui a reproché d'avoir soutenu le gouverneur Craig contre la Chambre d'Assemblée. Mgr Plessis ordonna à ses prêtres de lire en chair la déclaration officielle du gouverneur qui tentait de justifier la censure du journal Le Canadien. Il faut noter qu'il y était tenu par la loi, mais le geste en a scandalisé plusieurs, dont le jeune député Louis-Joseph Papineau. Mgr Plessis craignait que le conflit entre la Chambre et le gouverneur ne finisse par affecter les fragiles droits de l'Église catholique. Il préférait défendre la nation canadienne par de discrètes relations diplomatiques avec le gouverneur, quitte à étaler publiquement un loyalisme un peu excessif. Durant les guerres napoléoniennes, Mgr Plessis a propagé le mythe de la conquête providentielle. D'après lui, le bon Dieu avait permis la conquête du Canada par l'Angleterre pour lui épargner les horreurs de la Révolution française. Ce discours plaisait aux autorités britanniques, mais il avait de quoi heurter le nationalisme canadien-français. Lionel Gros a d'ailleurs pourfendu le mythe de la conquête providentielle. Mais ce n'était pour Mgr Plessis qu'une habile stratégie politique. L'évêque montrait patte blanche en vue d'obtenir des avantages pour l'Église, et ça lui a réussi. Mgr Plessis a été nommé au Conseil législatif en 1817, ce qui renforçait le statut légal du diocèse de Québec. Le Saint-Siège l'a élevé au rang d'archevêque en 1819. Il a nommé des évêques auxiliaires dans les districts de Montréal, du Haut-Canada, de l'Île-du-Prince-Édouard et de la Rivière-Rouge, ce qui jetait les bases de la future province ecclésiastique de Québec, érigée en 1844. Mgr Plessis a même obtenu la permission de se rendre à Rome, ce qui était une première sous le régime britannique. L'approche diplomatique de Mgr Plessis a soulevé la controverse, mais elle a finalement porté fruit. En 1811, James Craig fut remplacé par George Prevost. Le nouveau gouverneur avait pour mission de se réconcilier avec le Parti canadien. Pierre Bédard fut nommé juge, lui qui était considéré par Craig comme un ennemi de l'État. Cette nomination rétablissait peut-être la justice, mais elle permettait également de neutraliser Bédard sur le plan politique. Certains de ses amis lui ont d'ailleurs reproché de s'être fait acheter par le gouverneur. En fait, l'Angleterre avait changé de politique à cause de la guerre qui s'annonçait avec les États-Unis. Le gouvernement américain était alors très expansionniste. Il venait d'acheter la Louisiane à la France, il voulait arracher la Floride au Mexique-Expagnol, il rêvait surtout d'annexer le Canada. Les États-Unis voulaient profiter du fait que l'Angleterre était en guerre contre la France de Napoléon et qu'elle ne pouvait donc pas déployer beaucoup de troupes au Canada. Ils ont déclaré la guerre sous prétexte que la Royal Navy arraisonnait des navires américains pour capturer des sujets britanniques qui voulaient échapper aux services militaires obligatoires. Mais leur véritable motif, c'était d'annexer le Canada. Les opérations militaires ont été longues et indécises. On ne se battait pas avec beaucoup d'enthousiasme, ni d'un côté, ni de l'autre. Les Américains ont pris la ville de York, la capitale du Haut-Canada, qui sera plus tard rebaptisée Toronto. Ils ont incendié l'édifice du Parlement provincial. Le héros canadien-français de la guerre de 1812 fut le colonel Charles-Michel de Salaberry. Les Américains voulaient attaquer Montréal en descendant la rivière Châteauguay. Mais les 3000 soldats américains ont été repoussés près de Ormstown par les 300 hommes du régiment des Voltigeurs commandés par Salaberry. Son prendant canadien-anglais est le colonel Joseph Morrison, qui a vaincu, avec seulement 900 hommes, une troupe de 4000 soldats américains à la bataille de Chrysler Farm dans le Haut-Canada. Soulignons également l'exploit de Laura Secor, qui est entrée dans la légende patriotique du Canada anglais. Laura Secor travaillait dans la taverne de son père, où quelques officiers américains trop bavards étaient attablés. Elle a pu ainsi transmettre des informations utiles aux Britanniques, qui ont réussi à déjouer le plan d'attaque de l'ennemi. Laura Secor est devenu, dans les manuels d'histoire ontariens, ce que Madeleine de Verchers était dans les manuels québécois, soit le modèle de l'héroïne de guerre. La guerre de 1812 a donné lieu à plusieurs combats navals sur les Grands Lacs. En 1814, l'armée britannique a fait un raid sur Washington. La Maison-Blanche, le Capitole et tous les autres édifices gouvernementaux ont été brûlés, en représailles pour l'incendie du Parlement de York. Mais les soldats britanniques, très disciplinés, n'ont pas touché aux maisons privées. Le dernier affrontement de la guerre de 1812 eut lieu après la signature du traité de paix à Gans en Hollande le 24 décembre 1814. Le général Andrew Jackson, futur président des États-Unis, a vaincu les Britanniques à la Nouvelle-Orléans le 8 janvier 1815. La nouvelle de la signature du traité de paix en Europe ne s'était pas encore rendue en Amérique. La France napoléonienne avait capitulé le 6 avril 1814. Les Américains se sont empressés de négocier la paix avant que l'Angleterre n'envoie des renforts massifs au Canada. Le traité de Gans rétablissait le statu quo ante bellum. La guerre de 1812 s'est donc terminée par un match nul. Mais c'était en fait une victoire du Canada britannique puisque ce sont les Américains qui étaient les agresseurs. En 1818, un traité a fixé la frontière de l'Ouest au 49e parallèle. Mais la région de l'Oregon était encore en litige. Les Grands Lacs étaient démilitarisés. Les États-Unis et le Canada resteront sur un pied de guerre jusqu'à la signature du traité de Washington en 1871. Notons que pour préserver la paix, la Grande-Bretagne s'aidait facilement du territoire canadien lors des négociations diplomatiques. La guerre de 1812 a marqué une pause dans la querelle politique entre les Canadiens et les Britanniques. Pour une des rares fois de leur histoire, les deux races étaient alliées contre un ennemi commun, les États-Unis. Les Canadiens français ne sont pas restés neutres comme en 1775. Ils ont combattu veillamment dans l'armée britannique. Louis-Joseph Papineau a lui-même servi comme officier de milice. On comprend qu'aujourd'hui encore, les partisans du fédéralisme canadien aiment à rappeler la glorieuse épopée binationale de 1812. Les tensions politico-ethniques ont repris dès la fin de la guerre autour de la querelle des subsides. La Chambre d'Assemblée devait voter les subsides pour que le gouverneur ait le droit de dépenser les sommes d'argent déposées dans le trésor public. Mais la Chambre exigeait un droit de regard sur l'administration du budget avant de voter les subsides. Le gouvernement impérial ordonnait aux gouverneurs de ne rien céder de leurs prérogatives. Londres estimait, et avec raison, que la prépondérance de la Chambre d'Assemblée conduirait à l'indépendance de la colonie. Or, l'Angleterre n'était pas encore prête à transformer son empire en Commonwealth de nation autonome. Les gouverneurs John Sherbrooke de 1816 à 1818, Charles Lennox de Richemont de 1818 à 1819 et George Ramsey de Dalhousie de 1819 à 1828 ont tous été à coups-tout tirés avec la Chambre d'Assemblée. Ils n'étaient pas nécessairement hostiles aux Canadiens. Ils cherchaient à maintenir un certain équilibre entre les deux nationalités du Bas-Canada. Mais il faut bien comprendre une chose. Les Anglais n'avaient pas conquis le Canada de haute lutte en 1760 pour en redonner le contrôle aux Canadiens. Les gouverneurs pouvaient être relativement justes avec la majorité canadienne, qui formait 93 % de la population, mais pas au point de remettre en question le pouvoir de la minorité anglaise, qui ne comptait que pour 7 %. Le conflit politique du Bas-Canada peut se résumer ainsi. La Chambre d'Assemblée majoritairement canadienne se considérait comme l'équivalent constitutionnel de la Chambre des communes de l'Angleterre. Mais le gouvernement impérial l'apercevait plutôt comme une simple assemblée locale qui devait assister le gouverneur de la colonie. Notons que c'est le même litige constitutionnel qui avait été à l'origine de la Révolution américaine. La Chambre revendiquait le droit de consentir à toutes les formes de taxation en vertu du principe constitutionnel anglais « No taxation without representation ». Mais le gouverneur voulait conserver un pouvoir de taxation direct. La Chambre voulait voter à chaque année la liste civile, c'est-à-dire la liste des salaires versés aux fonctionnaires de l'État. Le gouverneur préférait que la liste civile soit votée pour l'avis du roi, donc une fois à tous les 10 ou 20 ans selon la durée du règne. La Chambre réclamait le contrôle du budget de l'État. Le gouverneur voulait conserver un pouvoir discrétionnaire sur les dépenses publiques. La Chambre prônait l'élection du Conseil législatif par le peuple. Le gouverneur préférait les nominations à vie pour que la Chambre haute reste majoritairement anglaise et qu'elle puisse, au besoin, neutraliser la Chambre basse. La Chambre revendiquait la responsabilité ministérielle, c'est-à-dire la nomination des membres du Conseil exécutif par la Chambre plutôt que par le gouverneur. Ce dernier voulait maintenir le régime de la colonie de la Couronne pour que le pouvoir reste essentiellement entre ses mains. En définitive, la Chambre d'Assemblée souhaitait que le Bas-Canada obtienne le plus d'autonomie possible, tout en restant dans l'Empire britannique pour se protéger contre la menace américaine. Le gouverneur avait quant à lui la mission de garder la colonie au rang de colonie et non pas d'en faire un pays quasiment souverain. Le conflit politique du Bas-Canada s'explique aussi par une lutte de classe entre la petite bourgeoisie canadienne française et la grande bourgeoisie anglo-saxonne. Le développement des collèges classiques permettait à un plus grand nombre de Canadiens d'accéder aux professions d'avocat et de notaire. Il y avait peu de débouchés pour ces jeunes gens instruits et ambitieux. Le monde des affaires et la fonction publique était la chasse gardée des Anglais. L'élite sociale canadienne française n'avait pas beaucoup d'autre choix que de se lancer en politique, ce qui nourrissait mal son homme à cette époque. Les petits commerçants et les petits entrepreneurs canadiens ne pouvaient pas compter sur l'appui de l'état colonial britannique et ils n'avaient aucun contact à Londres. Ils étaient donc automatiquement déclassés par leurs concurrents anglo-saxons. C'était la cause fondamentale de l'infériorité socio-économique des Canadiens français. La classe paysanne canadienne était également opprimée par le pouvoir anglo-saxon. Les terres du domaine seigneurial, soumises aux droits français, commençaient à être surpeuplées. Mais les Canadiens n'avaient pas le droit de coloniser les terres vierges des townships, ou cantons, qui étaient régies par le droit anglais. L'État réservait ses terres pour les futurs colons britanniques qui ne viendront finalement jamais. Pendant ce temps, les Canadiens étaient forcés d'émigrer aux États-Unis. Louis-Joseph Pepinot est devenu le chef du Parti canadien autour de 1820. Seigneur et avocat de la région de Montréal, il fut élu député en 1808 à l'âge de 22 ans. Imprégné par la philosophie des Lumières, il a perdu la foi à 18 ans alors qu'il étudiait au Petit-Séminaire de Québec. Pepinot était déiste et anticlérical, mais à l'instar de Voltaire, il estimait que le peuple avait besoin d'un clergé autoritaire pour marcher droit et, surtout, pour respecter l'élite sociale dont il faisait partie. En tant que seigneur, Pepinot assistait à la messe sans y croire, mais pour montrer le bon exemple à ses censitaires, qu'il traitait par ailleurs, durement. Sur son lit de mort, il a refusé les derniers sacrements au grand désespoir de sa pieuse épouse Julie Bruneau. Dans les années 1820, Pepinot était un libéral, un Whig de l'école anglaise. Dans les années 1830, il s'orienta vers la démocratie à l'américaine. Dans les années 1840, il deviendra un républicain à la française. Pepinot avait un tempérament autoritaire et fanatique. Louis-Hippolyte Lafontaine a dit de lui, « Pour M. Pepinot, plutôt périsse une nation qu'un principe. » La personnalité des édouillés de Louis-Joseph Pepinot correspondait à l'esprit du despotisme éclairé du siècle des Lumières. Était-il nationaliste ? Pas au sens ethnique du terme. Pepinot souhaitait que toutes les colonies britanniques de l'Amérique du Nord s'unissent dans une fédération après avoir obtenu la responsabilité ministérielle. Il ne s'inquiétait pas du fait que les Canadiens français seraient minoritaires dans cette fédération, en autant qu'elle soit démocratique et autonome. Son libéralisme l'emportait sur son nationalisme. Après son retour d'exil, en 1845, Pepinot ira même jusqu'à prôner l'annexion du Canada aux États-Unis par idéal républicain et laïciste. Contrairement à ce que l'on s'imagine aujourd'hui, Pepinot n'était pas un précurseur de l'indépendantisme québécois, mais bien un précurseur du fédéralisme canadien. L'ennemi juré de Pepinot était Jonathan Sewell, le chef du parti anglais que les patriotes surnommaient le Parti démocrate ou la clique du château. Sewell est né en 1766 dans une riche famille du Massachusetts. À huit ans, il a vu les insurgents américains incendier le manoir de son père qui était loyaliste. Il en a gardé un sentiment antirévolutionnaire qu'il transposera dans la vie politique du Bas-Canada. Sa famille est retournée en Angleterre. Sewell a étudié au Collège d'Oxford. Il est revenu en Amérique pour faire sa cléricature d'avocat à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Il s'est ensuite établi à Québec en 1789. Homme cultivé et parfaitement bilingue, il connaissait le droit civil français autant que la common law. C'était aussi un violoniste de talent. Il fonda le premier quatuor à cordes de la ville de Québec. En effet, il gravit rapidement les échelons de la bonne société anglaise de Québec, tant par son charme que ses pistons. Sewell était un libéral modéré, un « Whig » comme on disait en Angleterre. Il était en faveur de l'abolition de l'esclavage, de la fondation d'une université non confessionnelle, d'une justice criminelle moins violente. Il admirait l'équilibre constitutionnel de la monarchie parlementaire, mais il était foncièrement antidémocrate. À ses yeux, le peuple ignorant et superstitieux devait être guidé par une élite éclairée. Il craignait le populisme démagogique d'un côté et l'obscurantisme catholique de l'autre. Son hostilité envers les Canadiens ne reposait pas sur leur caractère français, car Sewell admirait la France, comme tous les Anglais cultivaient de son temps. Il méprisait plutôt les Canadiens à cause de leur basse extraction sociale et de leur catholicisme qu'il associait, en bon protestant, à de la superstition. Jonathan Sewell cumulait plusieurs fonctions politiques, procureur général, juge en chef, député, conseiller exécutif, conseiller législatif. Durant les guerres napoléoniennes, il a créé un service de renseignement pour débusquer les sympathisants de la France et des États-Unis. Sewell devint en pratique le véritable chef de l'administration coloniale. Les gouverneurs passaient, mais Sewell restait. Ses liens avec les marchands de fourrure de Montréal et de Londres lui permettaient d'obtenir le rappel d'un gouverneur qui ne se conformait pas à ses vues. En 1814, Sewell s'est rendu à Londres pour faire tomber Georges Prévost qui lui paraissait trop favorable aux Canadiens. Les gouverneurs suivants ont retenu la leçon. Ils n'osaient guère s'opposer au chef de la clique du château. Sewell présenta au ministère des colonies un projet d'union fédérale de toutes les provinces britanniques de l'Amérique du Nord. On pourrait lui décerner le titre de « Grand-Père de la Confédération canadienne ». Mais Sewell envisageait une constitution de nature aristocratique plutôt que démocratique. Il gardait au fond un esprit d'ancien régime. Quant aux Canadiens français, il comptait sur l'immigration britannique pour les assimiler à long terme. En y regardant de près, on s'aperçoit que Sewell et Papineau avaient finalement beaucoup d'affinités idéologiques. L'élitisme, le libéralisme, l'anticatholicisme et le fédéralisme. Leur opposition essentielle ne portait pas sur la question nationale, mais sur le rapport de force entre le gouverneur et la Chambre basse. En 1822, le gouverneur d'Alousie recommanda à Londres d'unir les provinces du Haut et du Bas-Canada pour mettre les députés canadiens français en minorité à la Chambre d'Assemblée. Chaque province aurait eu le même nombre de députés. Les 50 députés anglais du Haut-Canada se seraient joints aux 15 députés anglais du Bas-Canada pour former une majorité. Les Britanniques auraient donc disposé de 65 % des sièges à la Chambre d'Assemblée, même s'ils ne formaient que 40 % de la population du Canada uni. Une raison économique motivait aussi le projet d'union des Canadas. Le bassin hydrographique des Grands Lacs et du Saint-Laurent forment une entité géographique naturelle avec Montréal comme point de jonction. Montréal était en train de devenir la métropole du British North America à cause de la position stratégique de son port. L'union politique des deux provinces ne pouvait que l'avantager. Mais les Anglais du Haut-Canada ne voulaient pas tomber sous la coupe des British Montréalers. Les Anglais de Québec n'étaient pas plus chauds. Jonathan Sewell s'opposait lui-même au projet d'union, du moins au début. Quant aux Canadiens français, ils étaient unanimement contre puisque ce sont eux qui avaient le plus à perdre. La Chambre d'Assemblée du Bas-Canada envoya à Londres une délégation dirigée par Louis-Joseph Papineau et John Nielsen pour combattre le projet d'union. Nielsen était un Écossais de Québec, libéral modéré et francophile. Nous voyons que le conflit politique du Bas-Canada n'était pas exclusivement ethnique. Certains Anglais soutenaient l'Assemblée et certains Canadiens appuyaient le gouverneur. Un comité de la Chambre des communes a constaté que le projet d'union soulevait trop d'opposition. Le Bill n'ira pas plus loin. Papineau faisait figure de sauveur de la patrie. Il était au sommet de la gloire. Il avait à ce moment l'appui unanime de tous ses compatriotes, mais il brisera lui-même l'unité du Parti canadien à cause de son anticléricalisme et de son radicalisme. En 1831, Papineau s'est mis le clergé à dos en présentant le Bill des fabriques. Il voulait que les merguillettes paroisses catholiques soient élus par les notables au lieu d'être cooptés sous l'influence des curés. Les patriotes auraient facilement remporté ces élections locales et ils auraient utilisé les conseils de fabrique pour combattre les curés. Ils auraient pu, par exemple, nommer des enseignantes anticléricales dans les écoles paroissiales créées par l'Église. L'évêque de Montréal, Mgr Jean-Jacques Lartigue, qui était un cousin de Louis-Joseph Papineau, a vigoureusement combattu le Bill des fabriques. Le projet de loi a été adopté par la Chambre d'Assemblée, mais Sewell l'a fait rejeter par le Conseil législatif, non pas pour défendre l'Église catholique, comme on peut s'en douter, mais pour favoriser la division des Canadiens. Les patriotes ont pris leur revanche en créant un réseau scolaire francophone et laïque qui fut surnommé les Écoles de l'Assemblée. Le Bas-Canada comptait donc trois systèmes scolaires. L'Institution royale, anglo-protestante, les écoles paroissiales, franco-catholiques, et les écoles de l'Assemblée, franco-laïques. L'anticléricalisme de Papineau explique pourquoi Mgr Lartigue a condamné la rébellion de 1837 sous peine d'excommunication. Dans les décennies de 1830, il y a eu plusieurs révolutions libérales partout en Occident. La Révolution française de juillet 1830 a renversé la monarchie absolue pour la remplacer par une monarchie parlementaire de type britannique. La Révolution belge de 1831 a séparé les provinces catholiques du royaume protestant de Hollande. La réforme électorale anglaise de 1832 a réalisé une révolution pacifique en élevant le droit de vote de 3 à 20 % de la population. Aux États-Unis, le président Andrew Jackson a démocratisé la société en rompant avec l'aristocratie des grands planteurs esclavagistes de la Virginie. En 1831, la Pologne s'est soulevée, mais sans succès, contre le tsar de Russie. Pendant ce temps, les pays d'Amérique latine obtenaient leur indépendance de l'Espagne et du Portugal. Un mouvement réformiste agitait également les autres provinces britanniques sous la direction de William Lyon McKenzie dans le Haut-Canada et de Joseph R. en Nouvelle-Écosse. En 1826, le Parti canadien prit le nom de Parti patriote. Ce changement de nom reflétait la radicalisation du mouvement. Il s'inspirait des patriotes américains de 1776 et des patriotes français de 1791. À cette époque, le mot patriote avait une connotation révolutionnaire, car les libéraux opposaient la patrie au roi, c'est-à-dire le peuple à l'État. Le drapeau des patriotes illustrait leur idéologie. Au XIXe siècle, les tricolores, verticaux ou horizontaux, symbolisaient le libéralisme. Le tricolore français de 1789 avait servi de modèle. Mais les couleurs pouvaient avoir différentes significations. Dans le cas du tricolore des patriotes, le vert représentait les Irlandais, le blanc les Français et le rouge les Anglais. Le Parti patriote n'était donc pas un mouvement nationaliste canadien-français. C'était un mouvement anticolonialiste, démocratique et multiculturel. Le problème politique du Bas-Canada était structurel. La colonie a été dirigée par James Kent de 1828 à 1830, par Matthew Elmer de 1830 à 1835 et par Archibald Gosford de 1835 à 1838. Mais aucun des trois gouverneurs n'a réussi à régler la question des subsides. Le gouvernement était paralysé par le manque de moyens financiers, ce qui ralentissait le développement des infrastructures, comme la construction des canaux de navigation fluviales. Le Bas-Canada prenait ainsi un retard économique sur le Haut-Canada. L'intransigeance de l'Assemblée a eu pour effet de rapprocher les gouverneurs du British Party. Les besoins en main-d'œuvre de l'industrie du bois attiraient maintenant une forte immigration britannique. Le gouvernement colonial espérait pouvoir assimiler les Canadiens français dans un avenir rapproché. En 1831, le ministre des colonies, Lord Goodrich, proposait un compromis. Londres aurait concédé à la Chambre d'Assemblée un certain contrôle sur l'administration des finances publiques, mais en refusant d'accorder la responsabilité ministérielle. Papineau a commis une grave erreur en rejetant les propositions Goodrich. Si la Chambre avait contrôlé le budget, elle aurait fini par obtenir également le pouvoir de nommer ceux qui géraient ce budget, c'est-à-dire les membres du Conseil exécutif. La responsabilité ministérielle aurait été probablement acquise dans une dizaine d'années. Mais Papineau estimait que c'était trop peu et trop tard. Il était persuadé que l'Angleterre était sur le point d'accorder une complète autonomie au Bas-Canada. Il commençait à perdre contact avec la réalité. Le conflit entre la Chambre et le gouverneur durait depuis 25 ans. Les positions s'étaient durcies. La haine raciale commençait à devenir palpable. En 1832, l'armée tira sur la foule lors d'un tumulte provoqué par une élection très contestée à Montréal. Trois Canadiens ont été tués. La cour martiale a facilement quitté l'officier anglais responsable du massacre. La même année, une épidémie de choléra a frappé le Bas-Canada, comme le monde entier d'ailleurs. À Québec, une personne sur sept en est morte. Les journaux anglais écrivaient que l'épidémie avait été causée par la « malpropreté » des Canadiens. En 1834, la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada a voté les 92 résolutions qui énuméraient toutes ses revendications. Le texte était rédigé dans le pur style romantique du 19e siècle. C'était un texte long, confus et passionné. On y faisait constamment l'éloge de la République américaine, ce qui n'était pas la meilleure manière de convaincre Londres. Le ton employé était nettement révolutionnaire. Le gouverneur Elmer affirma que les 92 résolutions constituaient une « déclaration d'indépendance ». Plusieurs patriotes modérés se sont alors dissociés de Papineau. John Nielsen, Augustin Cuvillier et surtout Étienne Parent, le prestigieux directeur du journal Le Canadien. Un clivage géopolitique se dessinait. Montréal était pour Papineau et Québec contre. Le journal montréalais du Parti Patriote, la Minerve, prônait ouvertement l'indépendance de la République du Bas-Canada, pendant que le journal du British Party, le Montreal Herald, écrivait « Balayons les Canadiens de la surface de la Terre ». Les Patriotes ont remporté haut la main les élections générales de 1834. La rébellion de 1837 est un phénomène complexe qui ne se réduit pas à un simple conflit de nationalité. La rivalité entre les Canadiens et les Britanniques était certes au cœur de la crise politique, mais celle-ci comportait aussi des aspects idéologiques, sociaux et régionaux. Le discours du Parti Patriote s'inspirait de l'idéologie libérale des Wigs de l'Angleterre. Il affirmait la primauté du Parlement sur le roi ou de l'Assemblée sur le gouverneur dans le cadre du Bas-Canada. Les Patriotes étaient en définitive des démocrates. Ils prônaient l'autonomie politique du Bas-Canada, mais sans rompre le lien impérial, car ils comptaient sur l'Angleterre pour défendre le Canada contre l'expansionnisme américain. Les Patriotes représentaient les intérêts économiques de la petite bourgeoisie canadienne-française, qui était frustrée de ne pouvoir accéder aux postes de commande dans l'État et dans le monde des affaires. La région de Montréal était sa barre géographique. Non pas la ville de Montréal, qui était majoritairement anglaise, mais les régions rurales autour de Montréal. Toutefois, le Parti Patriote ne se composait pas seulement de Canadiens français. Plusieurs Anglais et Irlandais y adhéraient par libéralisme, par francophilie, ou tout simplement pour protester contre les abus de la clique du château. Mais le Parti Patriote restait essentiellement de nationalité canadienne. Le Parti loyaliste ressemblait au Parti Tory de l'Angleterre. Il défendait la monarchie plutôt que le Parlement. L'unité de l'Empire lui tenait à cœur, du moins dans son discours officiel. En réalité, la grande bourgeoisie coloniale assimilait facilement ses propres intérêts à la gloire de l'Empire. Le clergé catholique appuyait le gouverneur, même s'il dénonçait les abus de la clique du château. Il était relativement satisfait des droits que l'État lui avait concédés, et il se méfiait avec raison de l'anticléricalisme des Patriotes. Les Canadiens français de la région de Québec ont fini par opter pour le camp loyaliste. Cela peut s'expliquer par la traditionnelle rivalité entre Québec et Montréal, mais la présence de la garnison britannique dans la citadelle de Québec, construite depuis 1822, pourrait également expliquer la tendance plus modérée des Québécois. Le Parti loyaliste était certes principalement anglais, mais plusieurs Canadiens français s'y rattachaient aussi pour diverses raisons, et sans être nécessairement des traîtres. Toutefois, les Canadiens loyalistes sont peu connus car les historiens ne leur ont pas porté beaucoup d'attention. Et qu'en était-il de la population? On s'imagine souvent que les événements de 1837 opposaient tous les bons Canadiens d'un côté à tous les méchants anglais de l'autre. Il n'en est rien. Cette question politique, comme toutes les questions politiques, divisait la population et dans les deux nationalités. Les historiens ont compté le nombre de personnes qui avaient signé une pétition, soit en faveur de l'Assemblée, soit en faveur du gouverneur. Le résultat est étonnant. 10 000 signatures d'un côté et 10 000 de l'autre, sur une population d'environ 500 000 habitants. Or, l'étude de ces documents n'a pas révélé de clivage ethnique évident. En fait, la population du Bas-Canada était probablement partagée à 50-50. Mais toutes les grandes questions politiques, à toutes les époques et dans tous les pays, ne divisent-elles pas toujours la population à 50-50? Le gouvernement impérial a pris beaucoup de temps avant de répondre aux 92 résolutions. On espérait que le nouveau gouverneur, Archibald Gosford, puisse amedouer l'Assemblée par quelques faveurs. Gosford proposa à Louis-Joseph Papineau d'entrer au conseil exécutif. Celui-ci refusa évidemment. Les Canadiens français qui acceptaient des postes de fonctionnaires étaient qualifiés de vendus par les patriotes. Le 6 mars 1837, le ministre des colonies, Lord John Russell, publia dix résolutions pour rejeter toutes les demandes de la Chambre d'Assemblée. La huitième résolution Russell accordait au gouverneur le droit de puiser dans le trésor public sans le consentement de la Chambre. C'était définitivement anticonstitutionnel. En Angleterre, une pareille mesure aurait déclenché une guerre civile. Lord Russell privait la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada de son seul moyen de pression sur le gouverneur, le refus de voter les subsides. Mais le gouvernement entrait lui-même dans l'illégalité. La crise politique ne pouvait maintenant se régler que par la force. Durant l'été de 1837, les patriotes ont tenu de grandes assemblées populaires pour dénoncer les résolutions Russell. Ils ont invité la population à boycotter les produits importés de l'Angleterre pour priver le gouverneur du revenu des douanes. Ils encourageaient la contrebande. Pour montrer l'exemple, les députés s'habillaient en étoffe du pays. Les autorités coloniales se souvenaient que la révolution américaine avait commencé de cette manière. L'agitation augmentait, surtout dans la ville de Montréal, où cohabitaient des Anglais et des Canadiens. Les deux parties organisaient des milices armées, les Fils de la liberté pour les patriotes et le Doric Club pour les loyalistes. Ce sont les Anglais qui ont tiré les premiers. La rébellion de 1837 fut d'abord un soulèvement des Britanniques contre le gouvernement colonial britannique. Les patriotes n'ont pris les armes qu'en réaction défensive. Le 6 novembre, le Doric Club provoque des bagarres de rue à Montréal et il incendie la maison de Louis-Joseph Pépineau. Le 16 novembre, Gosford proclame la loi martiale et lance un mandat d'arrestation contre Pépineau et 25 autres membres du Parti Patriote. Aucune mesure n'est prise contre le Doric Club. Les agitateurs anglais seront invités à se joindre aux milices du gouvernement. Les Britanniques refaisaient l'unité pour combattre la French domination. Le conflit politique se transformait nettement en lutte de race. Pépineau se réfugiait au village de Saint-Denis, dans la vallée du Richelieu, le château fort du Parti Patriote. Il est surpris par la tournure des événements. Il a toujours affirmé par la suite qu'il n'avait jamais prêché la révolte armée. Pourtant, son radicalisme ne pouvait pas conduire à autre chose. Mais lorsqu'il a compris que le gouvernement avait décidé de recourir à la force pour en finir, il s'est effondré psychologiquement. Lors de la réunion des chefs patriotes à Saint-Denis, Pépineau n'a pas dit un mot, lui qui occupait d'habitude tout le temps de parole. Il accepte de se réfugier aux États-Unis, non pas par l'acheter, car Pépineau n'était pas le genre d'homme à craindre le tribunal ni même la potence, mais parce que ses lieutenants l'obligent à le faire. Les patriotes croyaient que les troubles ne dureraient que quelques jours. Pépineau serait en meilleure position pour négocier ensuite avec le gouverneur s'il se trouvait à la frontière américaine plutôt qu'en prison. Mais les événements de 1837 auront une portée plus considérable. Ils changeront le rapport de force entre les Anglais et les Canadiens et au profit des Anglais. L'exil de Pépineau se prolongera jusqu'en 1845, d'abord aux États-Unis et puis en France. Le vieux chef perdra alors toute influence. Le 23 novembre, un détachement britannique marche sur Saint-Denis pour appréhender Pépineau. Les patriotes lui tendent une embuscade. Ils sont commandés par un Anglais, le Dr. Wilfred Nelson. Les Britanniques ont été surpris et ils ont dû sonner la retraite. Il y a eu environ une douzaine de morts et une dizaine de blessés de chaque côté. Mais l'armée britannique ne se laissera plus prendre. Deux jours plus tard, à Saint-Charles, 450 Britanniques attaquent les 80 patriotes qui ne cherchent qu'à défendre leur maison contre le pillage. Les patriotes sont encore une fois commandés par un Anglais, Thomas Brown. 56 patriotes meurent au combat contre seulement trois soldats britanniques. La dernière bataille eut lieu à Saint-Eustache le 14 décembre. Le Dr. Jean-Olivier Chénier commandait 200 patriotes, mal armés et sans formation militaire. Ils ont courageusement résisté aux 1500 soldats britanniques qui étaient sous les ordres du colonel John Colborne, le lieutenant-gouverneur du Haut-Canada. Les Anglais ont incendié l'église qui servait de refuge aux patriotes. Chénier a été tué avec 70 de ses hommes. Les Britanniques n'ont perdu que trois soldats. L'hiver a ramené le calme. On ne peut qu'admirer l'héroïsme des patriotes de la base qui ont combattu la puissante armée britannique sans aucune chance de succès. Mais on doit condamner leurs chefs qui ont fui aux États-Unis dès les premiers coups de feu. On doit surtout blâmer Louis-Joseph Pépineau d'avoir conduit son peuple à la guerre civile sans préparation militaire préalable. Les insurgés américains de 1775 s'étaient, quant à eux, préparés pendant plus de dix ans avant de prendre les armes. Louis-Joseph Pépineau s'est imaginé naïvement qu'il pouvait compter sur la justice de l'Angleterre libérale. Les Canadiens ne réclamaient-ils pas tout simplement leurs droits constitutionnels de sujet britannique? Mais il a dû constater que le gouvernement impérial défendait la race anglaise plutôt que le droit anglais. Il faut comprendre que le droit anglais, c'est le droit des Anglais. Pendant ce temps, les réformistes du Haut-Canada ont voulu profiter du fait que l'armée régulière avait été envoyée au Bas-Canada pour s'emparer de la ville de York, aujourd'hui Toronto. Les quelques deux cents réformistes étaient aussi mal organisés que les Patriotes. Ils ont été vaincus par une milice improvisée de 1500 citoyens loyalistes. La bataille n'a duré que 20 minutes. Le chef des réformistes, William Lyon McKenzie, s'est enfui aux États-Unis tout comme Pépineau. Une vingtaine de rebelles seront pendus. Le 28 mai 1838, un nouveau gouverneur arrivait à Québec avec le mandat d'enquêter sur la situation politique de toutes les colonies britanniques de l'Amérique du Nord. Il s'agissait du fameux John Lampton, comte de Durham, l'une des principales personnalités politiques de l'Angleterre. Les Patriotes comptaient sur l'esprit libéral de ce radical Whig. Lord Durham était en faveur de la prépondérance de l'Assemblée sur le gouverneur. Il estimait que l'Angleterre devait accorder plus d'autonomie à ses colonies pour éviter un nouveau 1776. Il condamnait sévèrement les abus de l'oligarchie. Durham a écouté chaleureusement les leaders politiques canadiens et il a communiqué par écrit avec Papineau, qui était dans l'État de New York. Il a accordé l'amnistie à la plupart des Patriotes emprisonnés au grand scandale du British Party. La clipe du château profita d'une erreur commise par Durham pour le discréditer à Londres. Le gouverneur avait exilé sans procès quelques rebelles aux Bermudes en vertu des pouvoirs spéciaux que le ministère des colonies lui avait accordés. Mais à Londres, on jugea que cette décision était illégale. S'estimant désavoué, Durham a démissionné le 29 septembre 1838. Il fut remplacé par John Colborne. La clique du château s'est réjouie de la chute de Lord Durham, mais elle n'en avait pas été la cause. En réalité, Durham avait été victime d'un complot lié à la politique intérieure de l'Angleterre. Ses ennemis, à Londres, l'avaient fait tomber au Canada pour l'empêcher d'accéder éventuellement au poste de premier ministre du Royaume-Uni. Lord Durham aurait sans doute continué à jouer un rôle politique majeur en Angleterre s'il n'était pas mort prématurément de la tuberculose en 1840. Pendant ce temps, les Patriotes exilés aux États-Unis ont fondé la Société secrète des Frères Chasseurs pour préparer une nouvelle insurrection. Le 28 février 1838, il proclame l'indépendance de la République du Bas-Canada. La déclaration affirme l'égalité civile de tous les individus à quelques races qu'ils appartiennent, y compris pour les sauvages, la séparation de l'Église et de l'État, de même que le bilinguisme institutionnel. La République du Bas-Canada n'aurait donc pas été un pays canadien-français, mais un pays multiculturel, laïc et bilingue, à l'instar du Canada moderne. Le président provisoire de la République du Bas-Canada était d'ailleurs un Anglais, Robert Nelson. Le 7 novembre 1838, les Frères Chasseurs tentent de franchir la frontière entre New York et le Bas-Canada, au village de la Cole. Les services de renseignement britanniques avaient découvert leur plan. Les Frères Chasseurs ont été repoussés après une demi-heure de combat. Ils ont perdu deux hommes et tué huit miliciens britanniques. Il y eut également trois autres escarmouches, en Beauce, à Bournois et à Odeltown. Les Américains avaient armé et entraîné les Frères Chasseurs, mais il leur avait faussement fait croire qu'ils envahiraient le Canada pour soutenir l'insurrection. Robert Nelson dut rester en exil aux États-Unis. La répression du soulèvement de 1837 avait été plutôt modérée. Le gouvernement voulait alors apaiser le conflit. Mais la seconde insurrection a convaincu les autorités de frapper plus fort. Six villages de la vallée du Richelieu ont été pillés et incendiés sans raison, uniquement pour créer un climat de peur. Le gouverneur Colborne a été surnommé par les Canadiens « le Vieux Brûlot ». Bilan de la répression 1246 patriotes emprisonnés 99 condamnés à mort, dont 12 seront exécutés 66 condamnés à l'exil aux Bermudes et en Australie 2000 réfugiés aux États-Unis 6 paroisses dévestées Le traumatisme de 1837 aura beaucoup d'influence sur la vie politique québécoise durant tout le reste du XIXe siècle. Les Canadiens français s'étaient imaginés que l'Angleterre pouvait leur accorder une véritable autonomie nationale. Les événements de 1837 leur ont prouvé qu'ils ne pouvaient aspirer au mieux qu'à un statut de nation subordonnée. Pendant un siècle, nos dirigeants adopteront une stratégie de résilience plutôt que de revendication. Ce nationalisme défensif, voire craintif, ne changera qu'au temps de Maurice Duplessis. Un passage d'Eau Canada, composé en 1880, illustre le traumatisme de 1837. Adolphe Basile Routier écrivit dans le troisième couplet « Parmi les races étrangères, notre guide est la loi ». Il voulait dire que le nationalisme canadien-français ne devait pas sortir de la légalité constitutionnelle. Routier se souvenait de la catastrophe de 1837. Mais était-ce vraiment une catastrophe? Lionel Gros et la plupart des historiens canadiens français ont qualifié la rébellion de 1837 de « grave erreur », même s'ils avaient par ailleurs beaucoup de sympathie pour les patriotes. Mais l'historien indépendantiste Maurice Séguin se sentait, quant à lui, tout à fait à l'aise avec 1837. Un prisonnier, disait-il, a le droit de secouer les barreaux de sa cellule, même s'il n'a aucun espoir d'en sortir. Séguin avait peut-être raison. Au fond, la rébellion de 1837 n'a rien changé à la trame de l'histoire du Canada. Même si elle n'avait pas eu lieu, l'Angleterre aurait fini par unir les deux Canadas et par accorder la responsabilité ministérielle après avoir placé les Canadiens français en minorité à l'Assemblée. C'était la seule manière de régler la crise politique. La rébellion n'a fait qu'accélérer les choses et encore. Par ailleurs, 1837 nous a révélé un fait indiscutable. La minorité anglaise du Bas-Canada n'accepterait jamais d'être gouvernée par la majorité française. En 1839, Lord Durham publia dans un journal de Londres le rapport de sa mission d'enquête au Canada. Il condamnait sévèrement les abus des oligarchies, la clique du château dans le Bas-Canada et le Family Compact dans le Haut-Canada. L'Angleterre, disait-il, doit accorder à ses colonies la responsabilité ministérielle et leur permettre d'acquérir progressivement l'autonomie pour éviter une nouvelle révolution américaine. Durham était politiquement d'avant-garde. C'était un démocrate qui avait compris que l'Empire britannique devait s'assouplir pour « survivre ». Durham fut un précurseur de l'idée du Commonwealth et c'est pourquoi on le louange dans les livres d'histoire britannique et canadien-anglais. Le rapport Durham affirmait que le problème politique était strictement constitutionnel dans le Haut-Canada. C'était un affrontement entre un peuple anglais et un gouvernement anglais. Mais dans le Bas-Canada, c'était plutôt une lutte de race entre un peuple français et un gouvernement anglais. Lord Durham recommandait d'unir les deux provinces pour faire en sorte que les Canadiens français soient en minorité à la Chambre d'Assemblée. Il voulait accorder la responsabilité ministérielle, mais après s'être assuré que le pouvoir resterait aux mains des Anglais. Il n'aurait jamais accordé la responsabilité ministérielle à une Chambre d'Assemblée du Bas-Canada, majoritairement française. Durham estimait que le caractère rétrograde de la société canadienne française, c'est-à-dire la religion catholique et le régime seigneurial, nuisait au développement économique du Canada. Il prônait l'assimilation des Canadiens français par une forte immigration britannique. « C'est pour leur bien, » écrivait-il, « qu'il faut donner notre caractère anglais à ce peuple sans histoire ni littérature. » Le rapport Durham illustre l'esprit de l'Angleterre victorienne qui associait le libéralisme au racisme. Mais le rapport Durham n'a probablement pas eu beaucoup d'influence sur les décisions du colonial office. En fait, Durham n'avait pas vraiment mené d'enquête. Il avait commencé à rédiger son rapport sur le bateau qui l'amenait au Canada à partir des informations que le colonial office lui avait fournies. La solution des problèmes du British North America avait déjà été fixée par les fonctionnaires. À cette époque comme aujourd'hui, les commissions d'enquête ne visent qu'à faire passer des décisions déjà prises. Notons que Durham a publié son rapport dans le journal avant de le présenter au ministère des colonies. Il savait que le ministère n'en tiendrait pas compte. Il l'a publié uniquement pour redorer son image politique en Angleterre. En 1840, le Parlement de Londres a adopté l'acte d'union des Canadas. Les deux provinces étaient réunies sous le nom officiel de « provinces du Canada », bien que les historiens aient plutôt retenu le terme « Canada uni ». Chaque province avait 42 députés à la Chambre d'Assemblée. Le Bas-Canada comptait 670 000 habitants, soit 510 000 Canadiens, 76 %, et 160 000 Britanniques, 23 %. Le Haut-Canada comptait 480 000 habitants, anglophones à 99 %. En définitive, cela donnait environ 30 députés canadiens et 12 députés britanniques pour le Bas-Canada et 42 députés britanniques pour le Haut-Canada. En conséquence, les Britanniques disposaient de 54 députés sur 84 à l'Assemblée du Canada uni, soit une majorité de 65 % des sièges. L'anglais était décrété seule langue officielle. Les dettes des deux provinces étaient fusionnées. Or, le Haut-Canada était lourdement endetté, mais le Bas-Canada avait des surplus budgétaires. En conséquence, les Canadiens français devaient payer les dettes accumulées par les Anglais pour la construction des canaux dans le Haut-Canada. Le Parlement du Haut-Canada a voté en faveur de l'Union, surtout à cause du règlement sur la dette. Mais le Parlement du Bas-Canada n'a pas été consulté puisqu'il avait été supprimé durant la rébellion et remplacé par un conseil spécial nommé par le gouverneur. Les Canadiens français ont perçu l'acte d'union comme une punition politique et à juste titre. Toutefois, Londres a refusé d'accorder la responsabilité ministérielle. L'Angleterre n'était pas encore prête à transformer son empire en un Commonwealth de nation autonome, comme le suggérait Lord Durham. Mais sous la bile direction de Louis-Hippolyte Lafontaine, les Canadiens français ont réussi à se relever de la défaite de 1837. Le régime du Canada uni devait sonner le glas de la nation canadienne française. Il marquera plutôt son émancipation. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéoconférence intitulée « De l'Union à la Confédération 1840-1867 ». Salutations patriotiques et union de prière.